Lufthansa est désormais prête à reprendre les vols grâce à un afflux d'argent du gouvernement allemand, dont la participation au capital de l'entreprise s'élèvera désormais à hauteur de 20%. Un total de 9 milliards d'euros sera mis à la disposition de la compagnie aérienne et de ses 135 000 employés pour aider l'entreprise à traverser les moments difficiles auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Mais l'accord exige l'approbation préalable de la Commission européenne qui pourrait forcer Lufthansa à renoncer à certains créneaux de décollage et d'atterrissage pour réduire la concurrence déloyale. Si Lufthansa doit effectivement céder des créneaux horaires, cela pourrait avoir un impact négatif sur sa flexibilité à rétablir les liaisons aériennes centrales à partir de ces raves de Francfort et Munich. Le transporteur irlandais Ryanair a déclaré mardi qu'il contesterait une aide d'Etat illégale qui déforme la concurrence. Lufthansa a annoncé des pertes de plus d'un million de dollars de l'heure, la plupart des vols étant cloués au sol en raison de la pandémie. Mais le transporteur allemand espère ouvrir de nombreuses lignes en juin avec une propagation du virus en baisse sur le continent européen. Le gouvernement allemand a souligné qu'il voulait vendre ses actions d'ici 2023 en espérant réaliser une petite plus-value. L'engagement que nous préparons ici est valable pour la période. Lorsque l'entreprise sera de nouveau à flot, l'Etat vendra ses actions. Le gouvernement allemand est désormais très impliqué et exercera certainement une pression importante à Bruxelles pour permettre à Lufthansa de regagner les airs.